Après avoir été suspendu par le tribunal arbitral du sport, TAS, le milieu international sénégalais de l'Olympique de Marseille, Pape Gueye, âgé de 24 ans et comptant 17 sélections, est sur le point de faire son retour sur les terrains de football. Il a purgé une suspension de 4 mois pour avoir rompu unilatéralement son contrat avec le club anglais de Watford peu de temps après son transfert en provenance du Havre à l'été 2020. La fin officielle de la suspension de Pape Gueye est marquée ce mardi, lui permettant de commencer à jouer à partir du week-end du 9 et 10 décembre. Bien que le joueur de 24 ans ne soit pas éligible pour le « match en retard » entre l'OM et l'OL le mercredi 6 décembre, il devrait retrouver le terrain à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1 face à l'Orient. En vue de la Coupe d'Afrique des Nations, C.A.N., prévue du 13 janvier au 11 février, Pape Gueye pourrait être rappelé pour représenter son pays. Cependant, il devra retrouver sa meilleure forme physique après avoir été éloigné des matchs officiels pendant 4 mois. Il aura quelques matchs pour prouver au sélectionneur à Liusis qu'il est prêt pour la compétition, malgré la montée en puissance de Lamine Kamara et de Pape Matarsar durant son absence. Le retour de Pape Gueye suscite l'attention des fans, qui espèrent le voir briller à nouveau sur le terrain.